en direct même si on est en train de me dire que j'ai une faible connexion au réseau bonjour messieurs et mesdames j'espère que vous allez très bien je suis ici parce que c'est vendredi et que j'ai de trop bonnes nouvelles à vous donner qui concernent bien évidemment tout ce qui est le contexte et le climat astral alors tout d'abord je m'excuse je reçois des messages de plusieurs d'entre vous que mes publications vous manquent que je suis un peu moins présente sur la page c'est vrai vous avez tout à fait raison je suis moins présente je suis entièrement dévouée ou pratiquement entièrement dévouée parce que j'ai un atelier en plus en cours en ce moment mais je suis entièrement dévouée à la création de mon site web qui va être vraiment un espace où je vais pouvoir mieux t'accueillir où tu vas pouvoir retrouver les contenus avec plus de facilité où moi je vais me sentir plus contente de t'accueillir et je suis en train de mettre en place tout cela et tu sais c'est comme quand tu construis une maison tu vois tu es là en train de qu'est-ce que je mettrais là-bas est-ce que la cheminée non mais moi je voudrais qu'il y ait comme une salle d'accueil commune à tout le monde bref et tout ça ça prend du temps ça me prend des ressources mentales très importantes et donc ça fait que j'ai moins de ressources pour créer les postes etc etc ça va revenir je vous le promets mais avant il faut que je termine de faire ce que je suis en train de faire sur mon site web voilà bonjour Zislaine bon je viens donc vous donner un peu un aperçu de ce merveilleux climat astrologique qui nous attend pendant les prochaines allez 6 à 8 semaines et je suis tellement contente de pouvoir venir te dire ça parce que je ne sais pas si tu suis avec régularité ce que je te raconte depuis le début de l'année mais depuis le début de l'année depuis l'année antérieure même je suis en train de te dire les nœuds, le nœud sud oh Pluton conjoint en nœud sud oh Saturne conjoint en nœud sud ok bon on se détend oh là là toutes les planètes qui entrent en bélier les tensions bélier capricorne maintenant les planètes qui entrent en cancer donc dans ce mois-ci que l'on vient de parcourir le mois solaire cancer toutes les planètes en opposition au nœud sud à Saturne, à Pluton en conjonction avec le nœud nord oh mon dieu il y a Pluton et Saturne qui commencent à rétrograder en plus qui refont contact avec le nœud sud la claque enfin voilà quoi franchement moi-même à un moment donné j'étais fatiguée de te dire tout le temps la même chose mais c'est vrai que ça fait partie de la configuration astrale des derniers mois et que ça a été très très intense parce que quand on parle de nœuds nœuds lunaires tu le sais j'ai fait tout le temps une série de posts là-dessus et si tu ne sais pas de quoi je te parle va chercher pour que tu te renseignes de ce que l'on travaille avec ces nœuds bref, tout le travail avec les nœuds est un travail intensément spirituel on se sent appelé par ça et la saison d'éclipse qui vient remettre une couche et pour terminer le tout Mercure qui commence à rétrograder et donc ce qu'on pensait qu'on avait voilà, c'est fini, je ne veux plus savoir ça revient bon plutôt nous on revient voilà et on a été en train de baigner dans cette intensité et là je viens te dire que ce n'est pas fini parce que moi je n'aime pas te dire ton travail avec ta mission de vie et la raison de ton existence c'est fini, ça ne finit jamais on va continuer à travailler et forcément les choses qui sont remontées ces derniers mois tu vas avoir le temps de les travailler d'ici six mois, les mais l'énergie change et ça c'est très appréciable surtout quand je vais te l'expliquer la saison d'éclipse va bientôt se terminer chose qui va déjà alléger la situation elle se termine avec la nouvelle lune en Lyon qui arrive là en fin de mois ça dépend de où tu te trouves dans le monde tu seras en train de vivre la nouvelle lune en fin de journée du 31 juillet ou en début de journée du 1er août et cette saison d'éclipse se termine en pleine saison Lyon alors quand moi je parle de saison je parle du fait que le soleil est en train de transiter ce signe et quand le soleil est en train de transiter un signe, le soleil représentant notre énergie vitale notre conscience, ce à quoi on donne particulièrement notre attention cela veut dire que nous sommes quelque part tous en train de nous focaliser sur ce type d'énergie tu vois l'énergie Lyon est une énergie très merveilleuse et très agréable c'est une énergie légère c'est une énergie solaire c'est une énergie lumineuse c'est une énergie de profiter des choses de ressentir de la motivation d'aller chercher l'expérience qui nous fait vibrer qui fait vibrer notre coeur qui est d'ailleurs associé à ce signe du Lyon le coeur en plus c'est le signe du soleil donc le soleil il est chez lui et si tu as lu régulièrement mes articles dans mon blog tu sais que quand une planète et le soleil je sais dans les termes absolus c'est pas une planète mais en astrologie on l'appelle planète quand une planète se trouve chez elle en domicile elle est encore plus forte donc toute cette énergie solaire depuis le 23 août que le soleil est entré dans le signe commence à se ressentir en sachant que Mars est déjà là depuis le début du mois et que Mars est notre capacité de prendre l'initiative tu vois d'aller entreprendre l'action mais que comme bon il y avait encore ces aspects entre Vénus qui était en opposition au sud toute la saison d'éclipse Mercure qui rétrogradait bon il rétrograde encore il reprend son mouvement direct dans quelques jours et bien on ne sentait pas encore cette énergie mais là avec le soleil qui arrive et puis Vénus qui arrive aussi le 28 dimanche elle arrive dans cette dimanche ou samedi très tard dans la nuit pour ça dépend de où tu te trouves dans le monde on commence à voir une accumulation dans cette énergie lyonesque qui est tellement motivante qui est tellement divertissante qui fait tellement de bien et qui va durer au moins 4 ou 5 semaines bon au moins 4 semaines parce que c'est le temps que le soleil va prendre à parcourir je te dis que la saison d'éclipse disons que débouche sur la saison lyon et je disons que souligne ce fait parce que ce n'est pas toujours le cas l'antérieure saison d'éclipse a débouché sur la saison poisson qui n'a rien à voir avec la saison lyon l'énergie poisson est une énergie de beaucoup de repli vers soi-même de connexion avec ses émotions bref ça n'a rien à voir l'énergie lyon est une énergie très solaire young, portée vers l'extérieur même si tout ce que tu as compris pendant tous ces mois les claques que tu t'es pris les aha moments que tu as eus tu vas devoir continuer à aller travailler mais disons que si jusqu'à il y a quelques jours ou peut-être que tu vas commencer toi à ressentir la différence à la fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine si jusqu'à présent ça se ressentait comme une espèce de lourdeur parce que bon l'axe cancer capricorne est plutôt attaché à la matière rattaché aux émotions que tu sentais cette intensité il y a les nœuds là-dedans Pluton s'il te plaît la dernière pleine lune qui s'est faite conjointe à Pluton enfin c'est là voilà maintenant on respire et maintenant tu es dans la capacité de continuer à mettre en place les choses que tu as remarqué qu'il te faut ce que tu voudrais entreprendre mais dans un autre état d'esprit tu vois parce que ton désir qui est Vénus elle va être colorée de cette énergie lyon ta capacité d'entreprendre qui est Mars va être et déjà dans cette énergie lyon le soleil qui est ta conscience et ton énergie vitale est déjà dans cette énergie lyon la lune arrive bientôt pour se faire nouvelle à côté à côté quand elle va venir faire son bisou au soleil et là tu vas commencer tu vois à sentir cette sensation de motivation et tu vas te dire non mais c'est c'est pas juste qu'il faut que je fasse ce changement parce que ça me conviendrait parce qu'il est moment parce que je le sens et que j'ai envie de le faire et que je prends un plaisir fou à le faire et donc tu vas te permettre d'explorer des choses qui vont te permettre de mettre en place ces changements au cours des semaines qui suivent peut-être que tu te poses la question qu'est-ce que c'est ce travail que je n'ai pas de piste j'arrive tout juste on a partagé la vidéo je ne sais pas de quoi elle me parle cette meuf bon dans l'axe cancer capricorne se sont passées les éclipses elles vont se passer également dans la prochaine saison dans la maison capricorne tu de ta roue va regarder dans quelle maison c'est tu lâches des structures pour pouvoir dans ta maison cancer te rapprocher d'une version beaucoup plus authentique de toi-même beaucoup plus bienveillante qui te permette d'évoluer de créer de nouvelles situations dans les affaires qui sont en rapport avec la maison cancer si c'est la maison 7 et bien ça va être des affaires en rapport avec ta relation de couple si c'est la maison 2 et bien ça va être des affaires en rapport avec tes sous ta valorisation personnelle la valeur que tu donnes aux choses etc etc tout dépend de la maison dans mon site je laisserai peut-être le lien ici dans les commentaires tu trouves un pdf téléchargeable avec la définition de chacune des maisons pour que tu te repermises cette énergie qui s'allège et qui te permet de gérer des situations plutôt costauds dans un autre état d'esprit va être suivie par la saison vierge qui est quand le soleil fin août début septembre entrera dans le signe de la vierge qui est bien disons focalisé sur s'attaquer à la tâche faire les choses de façon organisée donc quand tu seras plus tôt dans cette saison tu vas mettre en place disons ta méthode ta méthodologie les pas à suivre mais tu vas le faire en étant motivé de le faire tu vois et pourquoi tout ça et bien parce que les planètes personnelles qui sont Mercure ta capacité ton intellect ton monde mental Vénus ton envie ton désir Mars ta capacité d'entreprendre de prendre l'action tous les trois vont changer plus ou moins en même temps de signe et donc ils basculent du cancer en lion et tu sens cette remontée et puis du lion à la vierge et tu sens ce focus en plus de ça tu auras toutes les planètes qui sont en lion en contact super favorable avec Jupiter qui est en Sagittaire chez lui super fort en train de rétrograder encore mais pas longtemps il reprend le 11 août et dans sa rétrogradation Jupiter il nous emmène nous poser des questions sur quelles seraient les différentes possibilités d'évoluer pour nous tu vois comment je pourrais grandir comment je pourrais faire plus d'argent comment je pourrais développer ma carrière comment je pourrais atteindre mes rêves tout ça Jupiter s'occupe de nous aider à trouver un sens à tout cela intérieurement pendant sa rétrogradation et lorsqu'il reprend le mouvement direct donc là on est en train de parler mi-août allez il sera opérationnel pouvoir commencer à matérialiser dans les mois qui suivent jusqu'à ce qu'il change si tu veux de signe qui sera à la fin de l'année 2019 il changera de signe il entrera en Capricorne et donc pendant tous ces mois-là c'est comme si nous on avait l'énergie disponible pour matérialiser et donc si tu voulais grandir professionnellement ou si tu voulais développer cette passion que tu avais et maintenant tu commences à te sentir d'avoir les outils et avec ces planètes personnelles Mercure Vénus Mars et le soleil qui sont en train de transiter dans le signe du lion et qui sont en train de faire des gros check à Jupiter je t'aide je t'aide parce que j'ai la motivation et bien rien ne nous arrête messieurs mesdames on profite de ce moment parce que c'est très joli après si vous aviez un business en tête ou un gros produit à annoncer ou quelque chose d'important à annoncer et que vous étiez en train de vous retenir parce que Mercure rétrograde et toutes les planètes rétrogrades un gros contrat signé quelque chose important moi je vous recommanderais d'attendre entre le 12 et le 15 août pour annoncer tout ça c'est un très bon moment de rendre public un truc sur lequel vous avez travaillé longuement dans la compréhension du travail des nœuds dans toutes les claques que vous vous êtes pris comme moi avec Pluton le nœud sud de Saturne et dans la rétrogradation de Mercure qui nous permet de terminer de comprendre voilà donc si vous avez quelque chose à annoncer faites-le à partir de mi-août ou signer ou démarrer un truc mi-août à des énergies merveilleuses et dans le mois solaire de la Vierge je reviendrai vous en parler nous aurons plus d'éléments et d'énergie pour commencer à faire une vraie stratégie et ces planètes qui seront en signe de terre donc dans le signe de la Vierge seront en train de faire des contacts super favorables avec Uranus en taureau dont je t'ai déjà parlé qui est en train de te demander de trouver de nouvelles façons de créer de la valeur plus durablement pour toi donc c'est excellent regarde au début de la saison lion il y a les planètes qui sont en contact avec Jupiter en train de dire bon on avait un plan de développement de croissance d'évolution maintenant on a on a la motivation de le faire on en est où et Jupiter dit bon 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 moi j'ai fait déjà mon travail intérieur je suis prêt à mettre tout ça dehors ok donc on annonce on commence à l'extérioriser et suit le mois où on se met le business plan à la virgule près je vais faire combien ceci doit être plus durable est-ce que ceci me donne la possibilité de créer plus de valeur dans ma vie et je ne suis pas en train de parler que de sous mais est-ce que ce boulot me remplit l'âme est-ce que ça ça me permet de passer plus de temps avec ma famille avec les personnes avec lesquelles je veux partager etc chaque personne en fonction de où se trouvent les éléments dont je vous ai parlé aura une histoire différente à raconter mais on sera tous dans cet esprit donc voilà j'avais trop envie de vous partager ça je vais me connecter rapidement pour leur annoncer la bonne nouvelle donc pour résumer le mois solaire Lyon donc fin juillet fin août plein d'énergie de feu motivation joie de vivre envie de faire et le mois de septembre forte énergie de concrétisation de matérialisation c'est la terre qui nous accompagne et qui nous permet une terre fertile de faire ce qu'il faut faire pour que tous ces trucs grandissent voilà voilà je ne sais pas si vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser moi je reviens plus tard pour répondre et ben bon week-end à tous et préparez-vous à profiter de ces énergies qui viennent dans les semaines à venir moi je reste en contact je reviens bientôt ciao 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 ciao